C'est coffea, avec deux espèces très cultivées, le fameux coffea arabica, qui est d'une culture un petit peu plus délicate, qui nécessite un climat un petit peu plus frais, réservé généralement aux montagnes, comme les hauts plateaux d'Ethiopie. Deuxième espèce très cultivée, le fameux robusta, donc beaucoup plus productif, beaucoup plus riche en caféine. Robuste, comme ça on en indique. Les grains de café sont enfermés dans les petites cerises que tu aperçois, que je vais te ramasser. Regarde, voilà, ça ce sont les cerises qui contiennent les petits grains de café. A l'intérieur, quand on entre la peau, on tombe sur les grains de café qui sont toujours enveloppés d'une espèce de tégument. C'est une petite membrane, donc. Il est bien enveloppé, ça se mérite le café. Et il est tout blanc, avant une torréfaction. Et voilà, le précieux grain de café. Il y a une petite histoire rigolote autour du café. C'est un berger abyssinien qui a remarqué l'effet tonifiant de cet arbuste sur ces chèvres qui en consommaient. Marine, est-ce que tu sais quel est l'arbre qui est derrière moi ? C'est un figuier, Marine. Tu connais le figuier d'Europe, le ficus carica, puisque le figuier, tel que nous le connaissons, appartient au genre botanique ficus. Il y en a un que je voudrais te montrer particulièrement, c'est le fameux figuier étrangleur. Tu en as peut-être entendu parler. Ouh, non, pas entendu parler. On va aller le voir. Allez, je te suis. Prends ton couteau. Oh, regarde cette liane qui nous tend les bras. Attention, Jane, je t'ai déjà dit qu'il n'a plus l'âge du rôle. Non, c'est moi qui t'ai dit ça, dis donc. Et puis, ces lianes ne sont pas aussi résistantes, parce qu'elles viennent d'arbres qui ont poussé ici, très à l'abri, et ils n'ont pas la résistance de ceux qui poussent dans la vraie forêt. Oui, mais je suis très légère. En revanche, Marine, tu es tombée directement sur le fameux ficus étrangleur. Voilà, étrangleur qui porte d'ailleurs le nom d'étrangleur parce qu'il finit par rétrangler son arbre haute. Le ficus étrangleur, c'est un arbre qui pousse à l'envers. Généralement, un arbre pousse du sol vers le ciel. Eh bien, lui, il pousse du ciel vers le sol. Comment ? À partir d'un petit fruit. Tu m'enlèves la question de la bouche. Comment ? À partir d'un petit fruit qu'un oiseau a bien voulu poser en haut de la canopée. Et un petit fruit à partir duquel une première racine descend le long de l'arbre. Et le jour où cette première racine touche le sol. Alors là, les heures de l'arbre hôte sont comptées. Première racine, enracinement, une deuxième. Et tout un faisceau de racines se tisse autour de l'arbre hôte et finit par l'étoucher. Donc, un arbre hôte qui va ensuite se décomposer, va nourrir notre ficus étrangleur. C'est cruel ? Absolument, c'est cruel. Non, c'est la nature. Bon, on va voir la deuxième cerf ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? De l'illustration. Bon, disons, quel talent ? Il faut savoir diversifier aussi. Bon, alors, Marie, nous sommes ici dans la serre réservée aux plantes de régions arides ou désertiques. Alors, c'est quoi un climat aride et désertique ? Un climat semi-aride, c'est en dessous de 400 mm de précipitation par an. Aride, 300 mm. Et un climat désertique, c'est en dessous de 200 mm d'eau par an. Comment est-ce qu'elles font pour survivre, ces plantes, si elles ont, à ce point-là, peu d'eau ? Elles ont dû apprendre à capter l'eau, d'une part, dans des conditions très difficiles et surtout ensuite à l'économiser. Et comment est-ce qu'elles font pour la capter, l'eau, s'il n'en tombe pas ? Généralement, elles ont un système racinaire hyper performant qui se décompose souvent en deux parties. Un système traçant en surface, donc, qui permet à ces racines de capter la moindre goutte d'eau qui tombe ou les moindres effets de condensation qui se produisent, notamment la nuit, puisqu'on est en désert, très froid, la nuit. Ensuite, on a des racines pivotantes qui descendent très profondes, capables d'aller chercher l'eau à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Pivotantes ? Pivotantes, donc un pivot. Un pivot. Et ensuite, qui envoie des secondaires pour la captation. On a aussi le stockage de l'eau dans les tiges ou dans les souches. Alors là, par exemple, on a une magnifique planta à codex, un pied d'éléphant, c'est le bocarnier aricurata. Donc le codex, c'est-à-dire la base de la tige qui est renflée, gavée de réserve. Tu as les adéniums qui sont comme cela également, les pachypodiums derrière toi. Ok, donc ce sont des jardins qui peuvent être très intéressants quand on veut économiser l'eau. Absolument, quand on veut l'économiser ou quand on est contraint de l'économiser parce qu'il n'en tombe pas. Si vous aussi, vous avez envie de venir visiter tous ces trésors des serfs du jardin des plantes, eh bien vous l'avez compris, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis vous en profiterez pour visiter les jardins qui entourent les serfs parce qu'il y a de très beaux spécimens et notamment un jardin alpin. Et moi je conseillerais, parce qu'après tout, il n'y a pas que les plantes, également la grande galerie de l'évolution et celle de la paréontologie pour ceux qui veulent voir du dinosaure du vrai. Il n'est pas lent, il est concentré, car cet homme est une arme de...